Alors, en regardant le problème d'agrégation interne, l'épreuve 1 de 2017, j'ai vu qu'il y avait des fonctions homographiques, et c'est vrai que c'est toujours bon de s'acclimater avec ces fonctions-là. D'abord, parce que ça fait faire du calcul complexe, et que le calcul complexe, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à faire faire ça une année de concours, alors que quand même il y a des réflexes à avoir dans le calcul complexe. Et puis ensuite, parce que c'est vraiment fondamental, les homographies. Regardez ce qui se passe. Vous avez deux objets importants dans le plan, qu'on va assimiler au plan complexe, c'est la droite et le cercle, si c'est le plan euclidien. Et là, c'est le plan complexe, donc je vais prendre la droite réelle, et puis je vais prendre le cercle unité, que j'appelle S1, et puis là, R. Bon. Et en fait, ça c'est toute la magie des groupes de transformation, c'est-à-dire que ça nous amène un problème donné, en termes géométriques, vers un autre problème avec des données qui nous sont peut-être plus sympathiques, et l'inversibilité, parce qu'on est dans des groupes, nous permet de revenir sur le problème de départ. Donc là, c'est quoi l'idée des fonctions homographiques ? C'est que c'est capable de transformer une droite en un cercle, mais surtout un cercle en une droite. Donc vous avez un problème sur un cercle, et si c'est un problème qui a les bons invariants, en quelque sorte, vous pouvez le ramener sur un problème sur une droite. Donc ça, c'est les groupes de transformation. En fait, ça paraît complètement magique, comment ça se fait qu'un cercle et une droite ont des points communs ? Alors quand même, on sait qu'un cercle, c'est un cercle, quoi, et une droite... Alors, d'abord, pas tout à fait. Vous voyez que si vous voulez des fonctions continues, le cercle n'est pas homéomorphe à la droite, puisqu'il y a un problème de compacité. Ne serait-ce que ça. En fait, c'est le cercle moins un point. Et ici, on peut choisir notre point, et on choisit, bien sûr, le point 1. Voilà. Maintenant, au niveau de pourquoi un cercle ressemblerait à une droite, en quoi il ressemblerait à une droite, il suffit d'avoir un peu d'imagination, et d'imaginer que le plan, en fait, provient d'une sphère. Et on a une projection stéréographique, d'accord ? À partir du pôle nord, ici, de la sphère, d'accord ? Vous avez votre sphère ici. Vous avez le plan qui est tangent au pôle sud de la sphère, et ici, vous avez une projection stéréographique qui, à chaque point M de la sphère, sauf le point N, le pôle nord, associe un point du plan, ici. Et vous avez cette projection, ce qui fait que le plan, c'est rien d'autre que la sphère, moins le pôle nord. Ou, si vous voulez, que le plan, plus le pôle nord, qui va devenir le point à l'infini du plan, et bien, ça va être la sphère. C'est une espèce de ce qu'on appelle une compactification du plan, et c'est ce qu'on appelle la sphère de Riemann, ici. Voilà. Donc, là, on comprend mieux les choses, et en fait, si vous regardez ce que sont les droites et les cercles sur la sphère, et bien, vous allez avoir les mêmes objets. Ça va être des cercles, ce qu'on appelle les cercles de P1, d'accord, les cercles projectifs, ou ce qu'on appelle, si on veut rester sur le plan, les droites ou cercles. D'accord ? Donc, il y a un ensemble de droites ou cercles où on assimile les droites et les cercles, alors que, si on regardait ça, si on compactifiait, et si on regarde ça, d'accord, vous faites un petit paquet, d'accord, avec l'infini pour faire le ruban, d'accord, et là, les droites et cercles sont les mêmes objets, ce sont juste des cercles, d'accord, des cercles de, des intersections, si vous préférez, de plans avec la sphère. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire pour mettre des fervents dans l'imaginaire. Voilà. Maintenant, la transformation, on a les mêmes. Des transformations qui font passer de l'un à l'autre, il y en a beaucoup, ça on le verra, mais il y a ce qu'on va appeler la transformation de Keillé, qui, qu'on va appeler H indice C, comme Keillé, H comme homographie, qui a Z, associe Z moins I sur Z plus I. Et on voit que c'est bijectif, quasi-bijectif, on va préciser ce quasi, puisque H moins 1, HC moins 1 de Z, on trouve facilement que c'est moins I, facteur de Z plus 1, sur Z moins 1. Alors attention, ce ne sont pas tout à fait des bijections de C dans C. le domaine de définition de HC, c'est C moins moins I, il faut enlever moins I, d'accord ? Et vous voyez que 1 n'est pas dans l'image, 1 ça va être image, finalement, moralement, de l'infini, ici, vous voyez que 1 n'est pas dans l'image, puisqu'il n'a pas de réciproque, ici on en a divisé par Z moins 1. Et donc, le domaine de définition de HC moins 1, c'est C auquel on a enlevé 1. En fait, ces homographies, c'est toujours pareil, il faut leur donner un sens dans la sphère de Riemann, c'est-à-dire qu'on a un prolongement, la sphère tout court, ne prenez pas la tête avec Riemann, mais on a un prolongement dans l'infini, et là, on a cette vraie homographie qui va de C union infini dans C union infini. Et cette fois-ci, à moins I, c'est défini en moins I puisque ça va donner l'infini, et 1 est atteint puisque 1 est atteint par l'infini. D'accord ? Et là, on a une vraie bijection. Voilà. Alors, bon, on avait cette question dans le problème de 2017 de montrer, alors c'était pas tout à fait ça, on précisera après, mais il faut savoir montrer que l'image de R est dans S1. En fait, ça va pas être égal à S1, ce sera égal à S1 auquel on enlève 1, bien sûr, c'est ce petit truc qui, c'est ce que je vous ai dit, au niveau topologique, au niveau homéomorphisme, on était, on pouvait pas, ça pouvait pas être le cercle tout entier. et comment on montre ça ? Eh bien, comment on montre cette inclusion ? Donc, on va prendre X dans R, on regarde HC de X et on regarde sa norme, vaut mieux regarder sa norme au carré tant qu'à faire, et donc sa norme au carré, ça fait X2 plus 1 sur X2 plus 1 et ça fait 1. Voilà un petit calcul vraiment tout simple qui utilise tout de même le fait que l'argement du quotient, c'est le quotient des arguments. Voilà, alors maintenant, il fallait aussi montrer la réciproque, c'est-à-dire quand on a un élément de S1 moins 1, donc côté de 1, alors, il est dans l'image. Donc, on part d'un élément de S1, mais pas 1, donc on va prendre Z égale EI theta, ça aussi c'est un réflexe à avoir en termes de calcul complexe. On prend EI theta, EI theta différent de 1, c'est-à-dire que theta n'est pas congruent à 0 ou du lieu de pi. Et donc, on peut calculer moins I Z plus 1 sur Z moins 1 puisque Z est différent de 1. Et là, il y a un réflexe, c'est justement de passer en polaire. Bon, voilà, et en polaire, le problème, c'est que les multiplications, ça se passe très bien, les divisions, ça se passe très bien, mais les additions, ça se passe très mal. Sauf, sauf quand on ajoute des complexes qui ont même module. Et là, il y a des réflexes à avoir. Alors ça, c'est des réflexes que j'avais eus au moment où j'étais top 1, quoi. Donc après, c'est des réflexes à bien garder quand même. Ceux-ci, j'ai trouvé qu'ils étaient assez utiles parmi les réflexes qu'on apprend en tant que top 1. ici, quand vous avez la somme ou la différence de deux éléments de même module, alors vous pouvez factoriser le module et vous factorisez par exponentiel de i θ sur 2 où θ, c'est la moyenne des deux arguments. Et ça va vous faire apparaître de la trigonométrie. Voilà, c'est là ce qu'on va faire. Ici, par exemple, on a θ, on a 0 comme argument, donc on va mettre la moyenne entre θ et 0, c'est-à-dire θ sur 2. Donc ici, je mets, je garde moins i, je mets en facteur exponentiel de i θ sur 2 et ce qui va me rester forcément, c'est deux cosinus θ sur 2. Et là, je fais pareil, j'ai la différence, je mets en facteur exponentiel de i θ sur 2 et ce qui va me rester, c'est deux i, attention, i, sinus θ sur 2 parce que c'est une différence. Et donc, finalement, on peut simplifier par i, on simplifie par 2, on simplifie, là ici, par exponentiel de i θ sur 2, il nous reste moins qu'au tangent de θ sur 2 qui est bien un réel. D'accord ? et donc, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire, qu'on a montré que hc de r est exactement égal à s1 moins ça. Et évidemment, ce qu'on garde dans notre tête, quelque part, c'est que si on était sûr, si on voyait les choses de façon compactifiée, en rajoutant l'infini, en quelque sorte, on aurait r union l'infini, c'est-à-dire qu'on rajoute l'infini de la droite r et là, en l'infini, on récupère ici ce 1. c'est plus que du passage à la limite. C'est vraiment, on prend l'infini. Voilà. Mais, on peut se convaincre avec le passage à la limite aussi. Voilà. En fait, la question était de voir que r s'envoyait sur s et inversement, mais surtout que la partie, ce qu'on appelle le demi-plan de point carré, donc la partie strictement supérieure, c'est un ouvert, ici, s'envoyait à l'intérieur, donc dans le disque ouvet, ici, et donc que le demi-plan, bon, ça s'appliquait évidemment, que le demi-plan inférieur allait s'envoyer sur l'extérieur du disque. Voilà. Alors, montrons ça par le calcul. En fait, vaut mieux attaquer le problème en cartésienne et vaut mieux l'attaquer en passant de r à s1, que l'inverse. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a dit, si on doit faire du calcul, pour travailler sur s1, vaut mieux travailler en polaire, mais là, on va ajouter des choses qui ne sont pas de même module. Donc, ça va nous ennuyer. mais par contre, là, on est en cartésien, on est très bien. Donc, on va regarder l'image de x plus y, y, avec y soit strictement positif, soit strictement négatif. Donc, ça va nous faire ceci. Et donc, quand on va calculer le module de ça, c'est le quotient du module, ça fait x2 plus y moins 1 au carré, sur x2 plus y plus 1 au carré. Et en fait, si y est strictement positif, on voit en développant, on a y2 plus 1, et là, on a y2 plus 1, mais ici, on a moins 2y, et ici, on a plus 2y, ce qui fait que lui est strictement plus petit, parce que y est positif. Alors que si y est strictement négatif, alors, on a l'inégalité inverse. Et donc, ce qui fait que quand on prend le quotient, ça, ça va être plus petit que ça, si y est positif. Donc, ça va être plus petit que 1, pardon, et l'autre, ça va être plus grand que 1. Voilà. Donc, on a bien, sachant que hc fournit une bijection de c moins i vers c moins 1, eh bien, on va bien avoir que le demi-plan inférieur va s'envoyer sur l'extérieur du disque et le demi-plan supérieur sur l'intérieur du disque, c'est-à-dire le disque ouvert. Alors, maintenant, est-ce qu'on pouvait le faire sans calcul ? Là, les calculs n'étaient pas méchants, mais souvent, les calculs, en complexe, ça peut devenir très très méchant. Et c'est bien d'avoir des solutions topologiques. Regardez, on remarque que hc de i, si on regarde hc de i, alors i, il est dans le demi-plan supérieur et son image par hc, eh bien, c'est 0. Donc, il va à l'intérieur. Est-ce qu'on peut en déduire que tout le demi-plan va aller dans tout l'intérieur ? Ben oui, parce que hc est continu et donc, il va y avoir une façon topologique de le dire. D'accord ? Voilà. Et que hc va fournir une bijection, évidemment. Alors, regardez comment mettre en place des arguments topologiques. hc de i égale 0. D'accord ? hc, on voit, on va créer une bijection entre r et s1, moins 1. D'accord ? Ça, on a vu. Avec, ici, une bijection aussi de c, moins i, dans c, moins 1. Donc, hc va envoyer la différence ça, moins ça, dans la différence ça, moins ça. C'est-à-dire, cette différence c, moins r, auquel on a enlevé i, ça va être h+, union h-, bon, donc h+, auquel on enlève, moins i, union h-, et ça, ce sont les composantes connexes. Donc ça, c'est un connexe, même connexe par arc, si vous voulez, et l'autre, c'est un connexe. D'accord ? Et, c'est envoyé bijectivement vers lui, moins lui, c'est-à-dire, finalement, quand on va enlever cette partie-là, d'accord ? on va avoir deux composantes connexes, une ici, qui est le disque ouvert, et le complémentaire du disque. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on a un homéo qui envoie la réunion de deux composantes connexes sur la réunion de deux composantes connexes, forcément, une composante connexe s'envoie sur une des deux composantes connexes et l'autre s'envoie sur l'autre. C'est parce que l'image d'un connexe est un connexe et comme c'est un homéo, ça va aussi dans l'autre sens. Voilà. Et donc maintenant, pour savoir quelle composante va vers quelle composante, il suffit d'un élément et on prend i, ça va vers zéro, donc ça veut dire qu'on a tout le bloc qui vient, donc h+, va aller sur des zéros. Donc voilà une façon avec la topologie de s'en sortir, mais bon, bien sûr, ce qui était attendu, c'était le calcul, mais je trouvais ça sympathique de le voir avec la topologie et ça nous fait travailler sur le problème des composantes connexes. Merci.